salut à tous c'est Rémi donc aujourd'hui on va étudier ma collection de jeux switch donc j'en ai une dizaine et je les ai choisis avec parcimonie ou parce que les prix étaient bas et qu'il m'intéressait de façon toute relative alors on commence par Shantai Half Genie Hero Ultimate Edition qui regroupe les trois jeux alors j'ai une petite préférence pour la version 3DS qui elle est en pixel art là on est vraiment sur du vectoriel c'est très joli mais il n'y a pas ce petit cachet pixel art qui m'est très cher donc ça c'est l'édition limitée donc qu'est-ce qu'il y a dedans donc on a donc le jeu hop on a waouh la BO ça c'est cool j'ai pas encore écouté pas eu le temps Risky Beat Ultimate Edition donc il y a 30 tracks quand même les chansons de ce jeu sont enfin les musiques sont excellentes c'est très oriental assez rythmé un peu techno des fois dance plutôt On a un petit book assez épais quand même un petit art book très sympathique avec les personnages et les level design enfin plutôt les concepts art level Et le jeu il est alors le jeu il est là donc c'est une boîte standard On reprend donc la cartouche est comme ceci très jolie avec un petit personnage qui en fait une sorcière voilà voilà donc petite cartouche sympa petit boîtier sympa petit art book sympa et petit cd sympa Deuxième jeu Crash Bandicoot Trilogy Insane Trilogy La cartouche on va faire une petite comparaison avec les autres on va voir laquelle est la plus belle parce qu'il y en a vraiment ils se foulent pas comme disait un youtuber il y a des cartouches ils se foulent pas ils mettent juste le titre et basta quoi Donc voilà Deuxième jeu Crash Bandicoot Insane Trilogy Un peu déçu parce qu'à l'intérieur même pas un petit lift-let d'avertissement rien C'est à l'arrière c'est écrit sur le le bac de la jaquette Troisième jeu que j'ai acheté d'occasion celui-là South Park Fractured Butt Wall Celui-là il y a un petit lift-let tout petit et il se présente avec une cartouche je ferai une petite vue d'ensemble de tout ça après voilà comme ça donc là ils se sont pas foulés des masses mais bon on voit on voit pas que c'est South Park à première vue donc moi je trouve qu'elle est un peu raté cette cartouche cette jaquette de cartouche donc quatrième jeu Candle Candle que je viens de commencer un jeu d'énigmes Point & Click un peu à la souris enfin pas à la souris bien sûr mais jeu d'énigmes une DA très spéciale tout en photoshop quoi zéro illustrator vraiment que du photoshop très joli pardon je vous ai pas montré l'intérieur ah on a quand même un petit dessin sympa même si c'est en noir et blanc ça reste avec le disclaimer juste là voilà la cartouche très sympa alors là j'aime bien cette cartouche par contre avec la petite lanterne très très sympa voilà ensuite cinquième jeu Sonic Mania Plus qui lui est livré alors j'aime pas trop ces boîtes parce que ça respecte pas le format switch de base et du coup c'est un peu plus c'est pas le problème c'est pas que c'est plus large ça ok mais le problème c'est que c'est plus long donc si on met sur une étagère euh ça fait un petit dépassement mais on pardonne pourquoi parce que regardez c'est la version plus déjà on a un petit leaflet artbooking waouh que je viens de corner euh l'art de Sonic Mania et là c'est du pixel art du concept art et euh du level design très sympa ce jeu j'ai pas c'est très dur par contre j'ai pas réussi à le finir j'ai pas eu le temps surtout et dedans on a donc dans cette grande pochette on a le jeu et ça c'est ça le truc vraiment cool c'est que on peut le mettre à la sauce Megadrive donc on peut choisir c'est réversible on a le côté switch et le côté Megadrive évidemment j'ai pris le côté Megadrive 6ème jeu Captain Toad excellent qui est sorti sur Wii U euh ma copine l'avait euh enfin elle l'avait sur Wii U là il y a un niveau supplémentaire mais ce qui est un peu dommage je trouve c'est qu'il faut avoir obligatoirement enfin je crois qu'il faut avoir obligatoirement l'un des amiibo donc moi j'ai l'amiibo Toad ce qui nous donne un petit bonus en début de niveau une invincibilité et là il faut acheter ceux de Super Mario Odyssey pour pouvoir jouer au au stage spécial New York de Mario Odyssey quoi voilà donc euh la cartouche est comme ça c'est sympathique simple, sobre et efficace voilà suivant c'était un pit-ball j'adore les jeux de flipper d'ailleurs j'ai fait une partie hier les gens me disaient mais t'as mis combien de pièces là ? tellement j'étais bon euh avec 3 euros j'ai réussi à jouer pendant une heure quoi euh très bon jeu d'émulation de flipper euh c'est vraiment la physique est énorme c'est comme un vrai flipper et euh donc il y a Star Trek dedans il y a 10 flippers normalement on achète ça en pack euh sur le store donc là il était à 20 balles d'occasion ça fait 2 euros le flipper je trouve que c'est honnête ça reste ça reste honnête et il est pas super commun je le vois pas partout celui-là donc très très bon euh jeu pour passer le temps aux toilettes entre autres et la cartouche se présente comme telle je la trouve sympa la cartouche dommage qu'il y ait toujours un Peggy qui se met devant mais elle est sympa sympathique euh ensuite donc je sais pas compter 8 8ème jeu pareil Donkey Kong Tropical Freeze sorti sur Wii U pareil copine l'avait excellent jeu pochette réversible donc moi j'ai choisi Funky celle-là est tout aussi belle rien d'autre rien d'autre à part le petit euh toujours le disclaimer et euh une cartouche qui ne se foule pas mais qui a euh qui a le mérite de bien se reconnaître parmi les autres Tropical Freeze Freeze Froid Bleu voilà donc euh je sais jamais où j'en suis là 3 6 7 8 9ème jeu putain j'en ai beaucoup alors celui-là celui-là ils ont été très généreux sur les goodies il est lourd il est épais enfin il est épais il est un peu bombé pourquoi regardez ce qu'on a dedans Wonder Boy donc c'est à la base un jeu Master System c'est Wonder Boy 3 je crois Dragon's Trap voilà ce qu'on a dedans pochette réversible également d'ailleurs je vais peut-être la retourner parce que l'autre est très on a un petit porte-clé ouais du de la transformation dragon il y a plusieurs transphos c'est un excellent jeu 8-8 si vous l'avez pas fait c'est très dur mais c'est le level design est très très bien pensé on évolue c'est un Metroidvania en fait c'est sauf que au lieu d'avoir des armes et des des mutations on a des des changements de de personnes donc on devient un dragon un squelette une chauve-souris une souris une souris je crois parce que là je suis pas sûr la BO sur un petit CD comme ça qui se fait rare ça c'est bien et un disclaimer tout basique et je vais vous montrer l'autre face de la jaquette ah j'oubliais il y a ça aussi tiens vous voyez ils ont été généreux ils ont mis vraiment le paquet et il coûtait pas des masses en dessous de 30 euros je crois ou 30 euros 35 euros avec la notice comme à l'ancienne donc comme je vous dis c'est un jeu faut s'accrocher c'est vraiment pas facile mais c'est ça qui est bien c'est un Shantae like si on veut Shantae Wonder Boy c'est un peu le même genre de jeu voilà la pochette réversible que je vais d'ailleurs mettre parce qu'elle est plus sympa que celle-là je trouve alors où en sommes-nous ? la ch... ah oui alors ça j'adore à la boîte vous allez me dire c'est moche si vous connaissez pas pourquoi c'est comme ça mais en fait c'est parce que c'est sur Master System les jeux étaient comme ça d'ailleurs je vais aller en chercher voilà un jeu Master System qui appartenait à mon cousin dédicace à Bichon c'est moi qui l'ai tu me l'avais filé ou je sais plus bref voilà pourquoi et d'ailleurs ce jeu cote pas mal dans les 30 balles sur Ebay assez rare Time Solder parce que c'est un jeu d'arcade bien musclé très die and read très complexe voilà pourquoi donc comme je disais les nostalgiques se reconnaîtront ils diront waouh ils ont rassuré et les autres ils vont dire putain elle est dégueulasse la cartouche ils se sont pas fait chier ok on passe au dixième jeu donc dixième jeu c'est Super Mario Odyssée indispensable switch un peu casu pour certains dans le sens où on a une étoile tous les 20 secondes mais il est tellement varié tellement de mécanique tellement de petits recoins d'ingénierie de level design très complexe avec un New York magnifique très varié les stages donc moi j'ai bien aimé je suis pas j'ai pas j'ai pas eu toutes les élus mais j'allais dire étoile parce que voilà quoi Mario était égal à étoile 64 mais beaucoup trop de lune pour certains mais le côté tu rentres dans les murs le côté encore nostalgique ça j'ai adoré tu joues en 2D tu joues en 3D c'est génial onzième jeu je pensais pas que j'en avais 11 en fait excellent alors ça c'est un RPG JRPG Octopath Traveler et alors celui-là il est livré euh non c'est pas celui-là il est livré sans rien celui-là je confonds avec un jeu 3DS euh qui est du même développeur c'est Bravly Default d'ailleurs le design ressemble je vais aller chercher ça donc je vous montre déjà la cartouche alors là voilà typiquement ils se sont pas fait chier j'aime pas trop cette cartouche parce que déjà leur logo c'est du euh trajan euh c'est du trajan quoi enfin vraiment euh un peu remixé mais c'est une typo tellement connu que je trouve qu'il y a pas vraiment d'identité visuelle par contre le reste c'est irréprochable ah si 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 j'ai fait une vidéo sur ce ce truc j'ai acheté à l'édition collector et en fait il y a un book un pop-up art book et euh je vais aller le chercher pour euh vous montrer ce que ça donne donc je vais pas le déballer parce que j'ai une vidéo mais ici vous allez avoir un petit trait qui fait un lien sur cet unboxing donc comme ça ça vous fera une occasion d'aller le voir en détail donc voilà c'était euh Octopass Traveller grande DA 2D 3D un petit peu à la alors je sais pas sur PS1 il y avait un jeu c'est pas grandia mais vous voyez c'est en cartes en pattes quoi c'est de la 2D mais il y a de la profondeur de champ grosse DA grosse grosse DA avec plein de personnages on commence l'aventure comme on veut on rejoint les autres personnages c'est 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 il y a une rejouabilité énorme mais alors déjà accrochez vous pour le finir une fois avec euh en faisant un seul chemin déjà c'est long alors si vous devez en plus euh ça pique un peu ça putain elle m'attaque tranquille tranquille donc euh très 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 long jeu donc j'ai pas eu le temps de finir et puis finissons avec le console seller le GOTY 2017 Game of the Year 2017 disclaimer disclaimer et pochette reverse ou non mais forcément celui-là pas besoin de le présenter il y a déjà eu assez de d'encre qui a coulé ah elle est pas mal hein j'avais pas vu qu'il grimpait comme ça et voilà la cartouche là là pour le coup la cartouche ils se sont pas loupés j'aurais aimé qu'ils fassent un mais bon pas tout avoir un plastique doré comme euh certains Zelda notamment le 1 et le 2 sur NES et là on est sur quelque chose de ma foi simple mais efficace il y a la carte en arrière-plan et le petit logo ils auraient pu tout aussi bien mettre ça quoi mais non ils ont varié voilà bah on a fait le tour après le reste c'est du démat donc en démat j'ai quoi euh je vais vous montrer ça en démat je vais faire un petit switch on va tac changer de sens puis après on fera un petit une petite vue d'ensemble de tout ça pour voir ce que ça donne donc en démat on a quoi alors j'ai souscrit à l'abonnement online donc j'ai quelques jeux NES comme vous savez est-ce qu'ils en ont ajouté on va regarder ça tout de suite tac 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 non alors celui-là je sais pas dites moi dans les commentaires ce que c'est ce que c'est il y a deux zeldas il y a le zelda 1 normal et il y a celui-là et j'ai remarqué qu'on démarrait avec des armes dès le départ voilà voilà on a 6 et puis c'est pas les mêmes emplacements là le le mec vous donne voilà là il y a quelque chose à faire sûrement il faut balancer une flamme enfin c'est pas le même donc dites moi si si c'est une édition spéciale ou quoi donc en démat bah on a tout ça déjà de base alors moi comme à l'époque je savais pas trop attendez je vais faire le point tac voilà parfait je savais pas trop s'il allait sortir je me suis pris mario bros en version arcade l'émulateur est assez complexe j'en j'aime pas trop euh j'ai ça maria the witch 2 euros c'est un petit jeu casu euh que que un peu c'est un euh comment on dit euh flappy bird like euh on est sur un balai faut voilà faut essayer de ah tiens ils ont mis à jour hop play faut essayer de maintenir le chemin en appuyant sur a pour sauter donner un petit peu de impulsion pour ceux qui connaissent un petit peu de de vélocité euh plus en y euh donc c'est à dire qu'on joue sur la loi de la gravité quoi voilà c'est très 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 dur ensuite là c'est le premier niveau ah ça rebondit maintenant ça n'avait pas ça avant ils ont du faire une mise à l'eau je sais pas ensuite qu'est ce qu'on a ça c'est la démo de Pinball Arcade en fait Pinball Arcade et Stern Arcade c'est la même boîte c'est le même moteur euh à quelque chose près bon il y a les menus qui changent etc Pinball Arcade a plus de flippers alors que celui-là il y en a 10 point barre on peut pas en racheter d'autres j'ai euh bon je parle pas des démos j'ai quoi en démat euh tuc 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 euh Pinball FX3 en gratuit il n'y a qu'un flipper on doit faire ah mais j'ai oublié Hoyball ah bah si Hoyball je l'ai pris en démat ouais jeu euh qui a mis 7 ans je crois pour être euh c'est un jeu kickstarter 7 ans de développement parce que c'est vraiment euh il y a du boulot au niveau pixel art mais monstrueux je sais pas si vous l'avez déjà vu ce jeu mais euh c'est un jeu qui date un peu mais sur Switch il est sorti y'a pas si longtemps donc ça et euh et c'est un metroidvania mais alors de toute beauté je vous montre un petit peu vite fait j'ai pas eu le temps de le finir j'ai pas eu le temps de le finir j'ai pas eu le temps de le finir regardez-moi ce travail de pixel art et tout est comme ça là c'est juste euh c'est juste énorme on voit pas parce que c'est flou avec la caméra mais c'est du pixel art hein c'est pas du tout lissé comme euh vous pouvez le voir ouais on dirait que c'est lissé mais non c'est pas lissé hein c'est euh tout est en pixel art une musique euh géniale alors au niveau gameplay on en a vite fait le tour malheureusement alors le concept c'est viser avec euh stick droit avancer avec stick gauche voler euh changer de perso metroidvania quoi voilà ensuite qu'est-ce que j'ai en démat euh euh je parle pas des démos j'ai déjà dit euh ah oui don't serve qui est un jeu de survie vous connaissez c'est connu je vais pas le montrer tant pis hop faut que fasse le ménage Megaman 11 il m'a pas pas boté la démo m'a pas du tout boté donc je l'ai pas pris surtout qu'il y a euh en émulation ça reprend un peu les mêmes les anciens épisodes Blossom Tales euh je sais plus ce que c'est 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 une démo ou pas ? ah si ah excellent un Zelda like Zelda 3 like alors on vit euh les aventures au travers de l'histoire qu'un grand père nous raconte et euh et voilà on encarne c'est un Zelda 3 quoi pareil pixel art celui-là je vous le recommande il y a beaucoup d'énigmes euh des fois c'est assez dur au niveau combat notamment genre ici c'est très chaud voilà et c'est tout pour les jeux des maths donc en tout ça me fait euh ouais c'est tout c'est tout tout le reste c'est pas de la des maths ça faut que je coupe c'est parti donc on va passer à la vue d'ensemble c'est parti sur le 16 un Corey vous avez métallاز nous c'est pour pour C'est parti.